Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 6 novembre, Rachida Dati est officiellement candidate des Républicains à Paris pour les municipales de mars 2020. Maire du 7e arrondissement, ancienne ministre de la Justice, elle était la seule figure médiatique en course dans son parti, mais elle ne fait pas l'unanimité dans son camp et elle aura bien du mal à battre Anne Hidalgo qui sera sans doute candidate à sa réélection. Codesources vous racontent pourquoi Rachida Dati se lance dans cette mission impossible avec trois journalistes du Parisien, Marianne Guéraud, Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer. Olivier Beaumont, Rachida Dati se fait connaître pendant la campagne pour la présidentielle de 2007 en tant que porte-parole de Nicolas Sarkozy. C'est un visage qu'on ne connaît pas et qui détonne parce qu'elle ne vient pas du serraille politique, elle n'a jamais été élue, c'est un nouveau visage de la droite, un visage qui est issu de la diversité et elle a un rôle bien particulier à Rachida Dati, d'une part parce qu'elle est nommée porte-parole avec Xavier Bertrand de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy et elle a aussi une mission sous-jacente à ce moment-là parce que quelques années auparavant, elle s'occupait de la thématique de la prévention de la délinquance au ministère de l'Intérieur. Elle a aussi pour objectif dans cette campagne de réconcilier, de redorer le blason de Nicolas Sarkozy notamment auprès de la banlieue et on la voit souvent en marge de meeting notamment quand il est en déplacement en Ile-de-France ou dans les quartiers où elle a ce rôle de rabatteuse qu'elle assume totalement et elle organise des réunions entre Nicolas Sarkozy et des jeunes dans la perspective de cette campagne. Comment est-ce qu'elle a rencontré Nicolas Sarkozy ? Ça se passe en 2002 et ça résume assez bien finalement le profil du personnage ou en tout cas la façon dont elle aborde les gens ça se passe par une lettre qu'elle écrit à Nicolas Sarkozy à l'époque il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur et elle lui dit qu'elle a envie de travailler avec lui et qu'elle veut le rencontrer. Très vite en fait un rendez-vous est organisé et il est séduit par le panache de cette jeune femme qu'il ne connaît pas du tout dont il n'a jamais entendu parler, il voit qu'elle la gouaille et donc elle est tout de suite nommée à son cabinet où elle a un rôle de conseillère technique en charge de la prévention de la délinquance. Elle va rester à Beauvau pendant tout le temps du passage de Nicolas Sarkozy à ce ministère-là et elle va le suivre après quand il sera ministre de l'économie et des finances à Bercy. Après l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, elle est nommée garde des Sceaux et à ce moment-là, les Français découvrent son histoire. Rachida Dati a grandi dans une famille modeste et nombreuse à Châlons-sur-Saône. C'est la deuxième d'une fratrie de 12 enfants avec un père qui est arrivé en 1963, un père maçon marocain, une maman algérienne qui ne sait ni lire ni écrire le français. Elle a grandi dans un HLM, dans un milieu très populaire et c'est dans cet environnement, dans cette sous-préfecture de Saône-et-Loire qu'elle va agrandir. Elle doit faire des petits boulots pour payer ses études et aider la famille. Elle travaille notamment dans un hôpital. On est en 1983, elle a 17 ans et effectivement, elle cherche un job et une de ses amies lui dit qu'il y a des jobs d'été à pourvoir à la clinique Sainte-Marie de Châlons-sur-Saône. Et donc, elle postule et dans son entretien qu'elle a avec le directeur, il lui dit « mais qu'est-ce que vous savez faire ? » et elle lui dit « je sais tout faire ». Et donc, la première mission qu'elle va avoir, en tout cas au début, dans ce job d'été, c'est de faire les ménages en fait, tout simplement. Elle va faire ça pendant tout l'été, ça va plutôt bien se passer, elle va très vite s'intégrer au sein du personnel soignant, elle va prendre un peu plus de responsabilités, on va lui filer même des fonctions qui ne sont pas forcément celles d'une femme de ménage. Elle va accompagner les médecins, elle va rentrer dans les blocs opératoires et à l'issue de ce job d'été, elle va continuer en fait, la nuit notamment, pendant plusieurs années, pour financer ses études. C'est un épisode qui va beaucoup la marquer parce qu'elle dit qu'elle va être confrontée à la mort, à la détresse aussi sociale. Et donc, c'est quelque chose qui va beaucoup la structurer. Comment est-ce qu'elle commence sa carrière ? Rachidati, elle a une double carrière en fait. Elle est étudiante, elle suit des études de sciences économiques, elle a tenté de faire médecine, elle a raté par deux fois, et puis donc elle s'est réorientée dans les études de sciences économiques. Et à côté de ça, il y a une rencontre qui a un peu changé sa vie. La première, c'est avec Albin Chalandon, l'ancien ministre de la Justice, qu'elle rencontre un soir, lors d'une soirée à l'ambassade d'Algérie, où elle s'invite et elle lui dit « je veux travailler avec vous ». Lui, il est un peu étonné, il est un peu soufflé par la spontanéité, le sanggène du personnage, et du coup, il lui dit « banco » et il l'a fait rentrer très vite chez Elf, où elle est auditrice. Et quelques temps après, quasiment la même scène, mais là avec Jean-Luc Lagardère, qui l'a fait entrer chez Matra. À chaque fois, elle y va au culot, c'est-à-dire que c'est un peu comme ça que s'est construit sa carrière, et on le voit, on l'a dit précédemment avec Nicolas Sarkozy, c'est aussi comme ça. Elle lui écrit le net, elle lui dit « je veux travailler avec vous, rencontrons-nous », et ça le fait. Et donc ensuite, les années se passent, elle a une maîtrise de droit public, et par un système de validation des acquis, en fait, elle va pouvoir rentrer à l'École nationale de la magistrature, elle va obtenir son diplôme en 1996, et elle est nommée dans un premier temps au parquet de Perronne, en Picardie, et ensuite elle ira à Bobigny et puis à Évry. Rachida Dati entre donc au gouvernement en 2007, mais elle ne fait pas l'unanimité dans son propre camp, les Républicains. Parce qu'elle ne vient pas du sérail, Rachida Dati, et très vite, on lui fait comprendre ça. Elle n'a pas les mêmes codes, elle a les codes de la banlieue, du milieu populaire, elle le dit. Et puis, il y a le système de jalousie aussi. Certains connaissaient Nicolas Sarkozy depuis 30 ans, et donc, on la soupçonne d'être une intrigante, d'être une arriviste, d'autant qu'elle a de très très bonnes relations avec Cécilia Sarkozy. Cécilia qui la qualifie même un jour dans une interview quand elle dit « Rachida, c'est comme ma sœur », et forcément, ça suscite beaucoup de jalousie et des inimitiés au sein de la majorité, et notamment du noyau dur de la Sarkozy. Alexandre Sulzer, elle est très clivante. Rachida Dati ? Rachida Dati, elle est entière. On est avec elle ou contre elle. C'est-à-dire qu'elle fonctionne de façon clanique, elle a ses amitiés, elle est très goyeuse, très drôle, elle peut avoir beaucoup d'humour. Et à contrario, quand elle a quelqu'un qu'elle n'apprécie pas, elle l'a dans le pif, si je puis dire, pendant longtemps. Parmi ses ennemis, Brice Hortefeux. Rachida Dati, Brice Hortefeux, c'est vraiment chien et chat, et Brice Hortefeux, c'est sa tête de turc. Tout ça est lié à la relation que les deux ont avec Nicolas Sarkozy. En fait, une relation d'exclusif que chacun revendique, et elle le traite souvent de facho. Et il y a cette anecdote où on raconte qu'un jour, il se retrouve dans un ascenseur, et ils sont tous les deux dans l'ascenseur. Il lui dit « tiens, voilà le facho », et lui dit « tiens, voilà l'intrigante ». Et là, elle se retourne et elle lui colle un point dans la figure, parce que Rachida Dati, elle fait de la boxe. Le visage du pauvre Brice Hortefeux est plaqué contre le miroir. Dans la foulée, elle va recevoir un coup de fil de Nicolas Sarkozy, mais qui va lui dire « mais qu'est-ce que t'as encore fait à ce pauvre Brice ? » Elle va te donner un coup de poing et elle va le faire savoir. Elle ne se privera pas pour le dire. Si quelqu'un d'autre dérapait de la sorte, il essaierait peut-être de le taire. Rachida Dati, au contraire, elle en fait un motif d'orgueil. Vous savez, on a eu de très mauvaises relations entre Brice Hortefeux et moi, entre 2009 et 2014. Donc depuis, ça s'est totalement rétabli et on s'est expliqué. Marianne Guéraud, au municipal de 2008 à Paris, elle soutient la candidate de la droite, Françoise de Panafieux, et elle est candidate elle-même à la mairie du 7e arrondissement. Elle est ministre de la Justice, mais elle n'a jamais été élue sur son nom. Donc ça va être une première pour elle. Elle est donc poussée par Nicolas Sarkozy. C'est un très beau cadeau parce que la mairie du 7e, c'est quand même un fief de droite que personne jusqu'ici n'a réussi à retirer à la droite. Donc c'est un beau fief pour elle. Et puis c'est aussi un petit cadeau à Françoise de Panafieux qui a quand même du mal à faire démarrer sa campagne. Donc avoir une personnalité avec un ministre sur ses listes, ça réveille un peu la droite parisienne et ça permet d'avoir des têtes d'affiches dans la campagne qui est un peu triste de Françoise de Panafieux. Et elle est élue ? Pas dès le premier tour. Donc ça, tout le monde va s'amuser à le souligner quand même parce que son arrivée dans le 7e n'est pas forcément très bien vue. D'abord, il y avait Michel Dumont, le maire sortant, qui pensait qu'il allait pouvoir rester sur son fauteuil. Donc déjà, ce parachutage, ça fait un peu grincer des dents, notamment chez les militants. Voir une pipeaule débarquer, ça ne plaît pas forcément. Et puis, bon, il va sans doute y avoir des arrières-pensées un peu racistes. Sauf qu'elle a fait ses études chez les sœurs. Donc les codes catholiques, elle les a. Donc elle arrive finalement à bien s'intégrer dans cette bourgeoisie du 7e arrondissement. et elle arrivera à se faire élire. Au second tour, certes, mais elle arrivera quand même à se faire élire. Quand elle est encore au gouvernement, en janvier 2009, elle donne vie à une petite fille, Zora. Et à ce moment-là, personne ne sait qui est le père. Elle raconte même qu'elle est espionnée. L'Élysée essaye de percer le mystère. Parce que l'Élysée est un véritable nid d'espions à l'époque. Et puis tout l'entourage de Nicolas Sarkozy qui ne porte pas Rachidati dans son cœur s'interroge et qui est le papa de la petite Zora. C'est vrai que même la presse people, tout le petit milieu médiatico-politique se pose la question. Il y a vraiment un grand mystère parce qu'on se souvient de cette image, on la voit sortir de la clinique de la muette à peine un ou deux jours après l'avoir mise au monde. Et Rachidati, elle est seule avec la petite Zora en mitouflée dans un linge et ça va aller jusqu'à ce que c'est elle qui leur raconte que les séries de renseignement vont enquêter pendant plusieurs semaines pour savoir qui est le fameux père de la petite Zora. Alors on va entendre plusieurs noms circuler, notamment celui de l'ancien premier ministre espagnol José María Aznar. On parle aussi d'un émir du Qatar et en fait on apprendra quelques temps après qu'il s'agit de Dominique de Seigne. Trois ans plus tard, en octobre 2012, elle assigne l'homme d'affaires Dominique de Seigne en reconnaissance de paternité. Il faut rappeler qui c'est quand même, c'est une des plus grosses fortunes françaises, c'est le PDG des casinos barrières, des hôtels de luxe, des bars, des restaurants, donc c'est quelqu'un de très important, de très riche et il se rencontre lors d'un déplacement en fait présidentiel de Nicolas Sarkozy au Maroc où il est accompagné d'une soixantaine, soixante-dix chefs d'entreprise et parmi les membres du gouvernement qui étaient présents, ils disent que tout s'est joué là et d'ailleurs, quelques semaines après, les deux s'envolent pour l'île Maurice où ils partent en vacances, ils passent les fêtes de Noël et donc il va y avoir une relation, une liaison à ce moment-là et trois ans plus tard, elle demande effectivement un test de paternité, il refuse, ça fait qu'elle va saisir la justice, elle demande à ce que sa fille porte le nom de De Seigne et aussi elle demande une pension alimentaire qu'elle demande à hauteur de 6000 euros. La justice finira par rendre raison à Rachidati quelques années plus tard en reconnaissant que Dominique De Seigne est bien le papa de la petite Zora et donc elle perçoit depuis cette date une pension alimentaire mensuelle de 2500 euros. Et la paternité sera effectivement confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en janvier 2016. En 2009, elle est élue députée européen tout en conservant son siège de maire du 7e arrondissement. Marianne Guéraud. Pour l'instant, le cumul des mandats n'est pas encore interdit donc c'était une possibilité, elle s'en est saisie. Ça fait un peu grincer des dents et notamment au Conseil de Paris où on trouve qu'elle n'est pas forcément toujours très présente. D'ailleurs, c'est un argument que son entourage avance pour expliquer les absences répétées qui apparaissent sur les relevés de présence et d'absence des élus. Son entourage explique qu'elle est prise, très prise par son mandat de députée européen. Quand on la voit, elle se fait remarquer. Elle a débarqué un jour comme ça en séance avec sa fille ce qui est totalement interdit. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas de nourrice pour la garder. Les huissiers lui ont gentiment expliqué qu'elle ne pouvait pas rester mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'elle brille par sa présence au sein de l'hémicycle parisien. Alexandre Tuzer, durant les dix années qui vont suivre, elle a donc cette double casquette de maire d'arrondissement et de député européen. Oui, d'ailleurs, l'argument selon lequel elle est prise à Bruxelles et donc elle ne peut pas assurer forcément toutes ses séances au Conseil de Paris est vrai dans l'autre sens. Beaucoup de ses adversaires pointent du doigt aussi son absentéisme à Bruxelles, son manque d'implication dans les dossiers européens et là aussi, elle peut faire valoir qu'elle a une mairie à gérer, des dossiers municipaux et donc c'est un peu sur les deux tableaux finalement que ses adversaires lui reprochent son manque d'implication. Marianne Guéraud, au municipal de 2014, elle est réélue à la mairie du 7e. Est-ce qu'elle soutient la candidate de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet ? D'abord, en 2014, elle avait caressé l'espoir d'être éventuellement tête de liste de la droite parisienne et puis quand NKM est rentrée dans le jeu, ça l'a tout de suite un peu dissuadée et elle a planté, on peut le dire, la fédération UMP de Paris à la dernière minute. Les tracts étaient imprimés, les débats allaient avoir lieu entre les candidats et Rachida Dati, elle a fait savoir que finalement, elle a retiré sa candidature de cette primaire parce qu'elle disait que les jeux étaient faits, ce qui n'était pas totalement faux. Les jeux étaient effectivement un peu faits pour NKM qui a été donc la tête de liste de l'UMP en 2014, ce qui n'a pas franchement plus à Rachida Dati qui n'a pas vraiment été aux côtés de NKM durant la campagne. On peut même dire qu'elle était plutôt du genre à lui mettre des pots de bananes sous les pieds pendant la campagne. Elle aurait donné quelques renseignements au camp adverse, à savoir celui d'Anne Hidalgo pour renseigner un peu les socialistes sur les sorties prévues par NKM les semaines qui suivent. Elle s'entend bien avec Anne Hidalgo ? Ah oui, elles s'entendent plutôt bien au Conseil de Paris, elles ont des échanges assez cordiaux et un ancien maire d'arrondissement socialiste dit que dans l'entourage d'Hidalgo, on dit qu'il faut se soigner un peu Dati, ne la laisser gérer ses dossiers sans trop l'ennuyer. Paris n'a pas eu de maire de droite depuis le départ de Jean Tibry en 2001 et l'arrivée de Bertrand Delanoé. En février 2019, Rachida Dati fait savoir qu'elle est intéressée par la mairie de la capitale. qui est-ce qu'elle a face à elle ? Au début, elle avait Jean-Pierre Lecoq, le maire LR du 6e. Elle avait aussi Marie-Claire Carrergé, une élue du 14e LR. Et puis, très vite, finalement, Jean-Pierre Lecoq a décidé de lâcher l'affaire en se disant que les jeux étaient faits. Marie-Claire Carrergé, elle a voulu y croire jusqu'au bout. Elle est allée jusqu'à la Commission nationale d'investiture où elle a présenté son dossier. Mais là, en l'occurrence, c'est Rachida Dati qui a remporté le morceau. Il n'y avait pas d'autres ténors, d'autres têtes d'affiche dans cette compétition ? Non. À droite, en l'occurrence, c'était un peu morne pleine. Malgré tout, même si Rachida Dati a cette qualité d'être une tête de liste emblématique qui fait parler d'elle, qui est bonne dans les médias, elle n'arrive pas à récolter franchement le soutien de ses confrères des maires d'arrondissement de droite qui ne veulent pas d'elle comme tête de liste. Beaucoup ont rêvé à droite de l'arrivée d'un ténor qui fait défaut aujourd'hui. Certains rêvent d'Edouard Philippe pour avoir une tête d'affiche issue de la droite qui soit à la hauteur de l'enjeu pour eux. Même le nom de Nicolas Sarkozy a circulé pour certains, mais tout ça était davantage des fantasmes et Rachida Dati s'est retrouvé un peu seul ténor en liste. Fin mai, on apprend que Rachida Dati est mis en cause dans l'affaire Carlos Ghosn. Oui, c'est une affaire un peu en marge du scandale Carlos Ghosn et Renault-Nissan. Rachida Dati et Alain Bauer éclaboussé par l'affaire Carlos Ghosn, l'ancienne garde des Sceaux et le criminologue sont soupçonnés d'avoir touché des fonds suspects de la part de Renault et de son ancien PDG via la filiale néerlandaise du constructeur. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire après la plainte déposée mi-avril par une actionnaire. Au cours de l'enquête, le parquet national financier découvre qu'une somme d'argent conséquente était à la disposition du PDG de Renault-Nissan et que dans cette enveloppe, Rachida Dati aurait bénéficié de 900 000 euros pour des conseils en tant qu'avocate sans que l'on sache réellement exactement à quel travail cela correspond, ce qui lui vaut aujourd'hui l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a donné lieu à des auditions et même à des perquisitions à son bureau et à son domicile. Et qu'est-ce qu'elle dit là-dessus ? Rachida Dati Décidément, formellement qu'il y ait toute infraction, qu'il y ait tout problème. Ce n'est pas une plainte de Renault à l'encontre de Rachida Dati. Ils ont été contents des services et des prestations en ma qualité d'avocat. Là, subitement, il y a un avocat pour des raisons très personnelles et très obscures à souhaiter déposer plainte contre moi en utilisant sa femme qui a acheté des actions Renault avant une assemblée générale pour après pouvoir déposer plainte contre moi. Sa défense c'est qu'elle apportera à la justice tous les documents nécessaires pour établir son innocence. Marianne Guéraud, le mercredi 6 novembre, Rachida Dati est investie, candidate pour la mairie de Paris par Les Républicains. Comment ça s'est passé ? Il y a eu une audition. Les deux candidates sont passées devant les membres de la Commission nationale d'investiture. Rachida Dati est arrivée très préparée, très punchy comme est ses lettres et en l'occurrence, son exercice a été salué par son ami Jean-François Copé qui a dit que vraiment elle avait tous les talents pour être candidate à Paris. Marie-Claire Carragé n'a eu que trois voix sur une vingtaine de membres de la Commission nationale de l'investiture qui était présente ce jour-là. Donc on peut dire que Rachida Dati l'a remportée haut la main. Le jeudi 7 novembre, elle réunit dans un café à Paris ses premiers sympathisants. Vous étiez sur place. Comment ça s'est passé ? Alors c'était dans le 20e arrondissement. C'est une façon de montrer que Rachida Dati, candidate de droite, va repartir à la conquête de l'Est parisien, des arrondissements où la droite est quand même absente depuis un paquet d'années. Donc c'est au café L'Ami Justin, 28 boulevards de Ménilmonton, qu'elle a réuni son comité de soutien. Honnêtement, quand on est arrivés au début avec nos confrères journalistes, on était un peu inquiets parce que la moyenne d'âge était assez élevée. Et puis bon, dans le courant de la soirée, quelques jeunes militants ont rejoint les rangs. Il y avait une centaine de personnes. Elle est arrivée sur le coup de 20 heures. Elle a fait un petit discours. C'est une aventure d'une grande gravité. Et dès ce soir, avec vous, ensemble, nous prenons rendez-vous avec les parisiennes et les parisiens. Nous prenons rendez-vous avec Paris. Il y avait quelques conseillers de Paris autour d'elle pour montrer qu'elle n'est pas isolée, bien que la grande majorité des maires d'arrondissement ne soient pas derrière elle. Et puis voilà, elle a remercié beaucoup. Et puis elle a aussi, comme à son habitude, d'envoyer des petits pics en disant qu'elle ne pouvait plus laisser Paris entre les mains de quelques médiocres. Puis elle a donné des petits gages à ses futurs colistiers en disant qu'elle allait évidemment gagner Paris. Et quelle était l'ambiance dans ce café ? Les gens l'ont applaudi, ont crié son nom. Mais bon, ça a été réglé en très peu de temps. Elle était attendue pour 19h30. Elle est arrivée à 19h56. Son discours s'est achevé à 20h05. Ils ont bu quelques verres et puis voilà, après, c'était vite terminé. Ce n'était pas une grande ambiance ? C'était une ambiance de début de campagne. Le mardi 12 novembre, sur France Inter, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est dit prête à faire alliance avec Rachida Dati. Elle a une chance dans cette élection ? Pour l'instant, d'après les sondages, non. Elle est à 14% derrière les deux candidats LREM déclarés, à savoir Benjamin Griveaux qui est à 19% et Cédric Villani qui lui est à 15%. Olivier Vaumont, pourquoi est-ce qu'elle se lance dans cette aventure aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'elle n'a absolument rien à perdre et que malgré tout, même si elle a 14% dans les sondages aujourd'hui, ce sont des sondages qui l'ont testé quand elle n'est pas encore officiellement candidate. La droite parisienne aujourd'hui, elle est éparpillée façon puzzle. On voit bien qu'il y a des candidatures dissidentes, il y a des électeurs de droite qui vont aujourd'hui chez Benjamin Griveaux et chez Cédric Villani. Mais Rachida Dati, elle n'a rien à perdre aujourd'hui dans cette droite qui est sinistrée. C'est une des dernières stars quand même de la droite depuis la défaite de 2017 et il n'y a qu'à voir dans les conseils nationaux des Républicains, dans les meetings. La seule qui arrive encore en étant applaudie par tous les militants, c'est Rachida Dati. Et c'est aussi la singularité, la particularité de ce personnage qu'on peut aimer, qu'on peut détester, mais c'est une personnalité iconoclaste dans le paysage politique français aujourd'hui. C'est quelqu'un qui casse les codes, qui dans ce milieu où parfois la communication est aseptisée, Rachida Dati, elle a cette valeur ajoutée qu'elle est un peu cash. C'est une bonne cliente dans ce milieu qui est parfois un peu terne, il faut bien le dire. Merci à Marianne Guéraud, Olivier Beaumont et Alexandre Sulzer. Épisode conçu et préparé par Stéphane Jeuneste. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira et Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast mais aussi Deezer et Spotify et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada